Arrivé sur place, on constate simplement qu'il y a énormément de débris sur le trottoir. Des personnes occupées à pleurer, à crier. Donc notre priorité, c'était de les prendre en charge et de les mettre dans une zone hors danger. À ce moment-là, on a fait un périmètre de sécurisation afin que les services compétents puissent arriver sur le lieu et effectuer directement de rentrer en station pour évaluer l'ampleur des dégâts. Les policiers sont arrivés en premier, ils sont rentrés en station ainsi que les pompiers. La première victime a été sortie, c'était une petite fille de 3 ans qui était brûlée au niveau du visage et avait quand même des blessures au niveau du dos, les vêtements brûlés. On l'a directement mis dans l'ambulance, les promesses ont été effectuées. Elle a été transportée directement vers les hôpitaux, vers l'hôpital le plus proche. À ce moment-là, on a effectué un poste médical avancé un peu plus loin de la zone afin de faire un tri pour les blessés très 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 graves et les moins graves. Les courants commençaient à sortir de la station, on les a pris en charge, mes collègues, moi-même et les pompiers, par civière. Donc on faisait quand même des va-et-vient énormément. Notre priorité, c'était d'apporter une assistance le plus vite possible afin que cette personne soit prise en charge vers les hôpitaux concernés. On pense qu'une chose a apporté secours et c'est l'automatisme. Donc ça fait partie aussi de nos procédures. C'est de gérer tout incident et c'est ce qu'on a fait. En fin de compte, c'est des images de guerre. J'ai repris le boulot le lendemain. Vu la situation, comme je me connais, si je reste chez moi, c'est pour engendrer d'autres situations. Donc j'ai préféré reprendre le boulot pour essayer de combattre le contre-coup. Le lendemain, j'ai un psychologue qui est arrivé sur les lieux de notre emplacement où on est. Elle m'a pris en charge, on en a discuté. Ça m'a fait énormément du bien. Ça m'a un petit peu décompressé ainsi que mes collègues qui étaient aussi au moment des faits. Et j'ai aussi pris contact avec les autres patrouilles qui sont intervenues sur place. Et je leur ai aussi proposé que s'il y a quoi que ce soit, il y a une cellule d'aide aux victimes pour être encadré. Ma priorité, c'est de sécuriser le réseau ainsi que mes agents et d'être là pour toute intervention. La vie continue. Il faut surmonter tout ça. Il faut combattre. Il ne faut pas leur laisser l'opportunité qu'ils ont gagnée. C'est nous et c'est nous-mêmes qui irons de l'avant. Et moi, j'ai dit prenez le transport en commun, mais soyez prudents, vigilants. Et moi, j'ai dit stop. Sous-titrage FR ?